Salut les amis, aujourd'hui on parle d'une figure emblématique du XXe siècle, un homme qui aura marqué l'histoire et dont la mort reste encore aujourd'hui énigmatique. On parle aujourd'hui d'Aile Selassie Ier. Tafari Makonnen, de son nom de naissance, né en 1892 à Echersagoro. Son père, le Ras Makonnen, est le cousin du Negus Ménélique II et gouverneur de la région du Hararg. Il est l'un des héros ayant conduit à repousser les Italiens qui tentaient d'envahir l'Ethiopie à la fin du siècle, en s'illustrant par exemple lors de la mythique bataille d'Adoa de 1896. Le futur empereur reçoit une éducation dense et ouverte sur le monde. L'évêque français André Jarosso compte par exemple parmi ses précepteurs. C'est en 1910 qu'il succède à son père en tant que gouverneur de la région du Hararg. A la mort de Ménélique II, le prince héritier est suspecté de conversion à l'islam et est déposé par la noblesse. Tafari Makonnen est alors élu régent et deux ans plus tard, suite à la mort de l'impératrice, il se voit offrir le trône. Il se fait couronner en 1930 lors d'une cérémonie grandiose dont les images feront le tour du monde. Il devient ce jour-là roi des rois d'Ethiopie, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Judas, élu de Dieu et lumière du monde. Le nouvel empereur mène alors une politique réformiste. En 1942, il abolit l'esclavage qui est une pratique ancestrale en Ethiopie. Il modifie aussi le système de répartition agraire pour le rendre plus juste. Il modernise le système éducatif de son pays ainsi que les infrastructures. Par cette politique progressiste, le Negus s'affirme aux yeux du monde. Il fait de cette manière entrer l'Ethiopie dans la toute jeune société des nations, créée en 1919 pour établir la paix dans le monde. Cependant, ces projets de réformes font face à un coup d'arrêt. En 1935, l'Italie de Mussolini, désireuse de se construire un empire colonial, envahit l'Ethiopie. Le Negus sollicite alors l'aide des Anglais, mais ces derniers s'entendent avec l'Italie la non-intervention anglaise contre des ressources italiennes. Et c'est ainsi qu'en 1936, le roi d'Italie Victor Emmanuel III s'autoproclame empereur d'Ethiopie. A l'apprentissage, l'Ethiopie ! A l'apprentissage, l'Ethiopie ! Le 30 juin 1936, le Negus se rend alors à Genève et prononce à la tribune de la SDN un discours qui fera date. Je décide de venir me défendre la cause de mon peuple. son travail de sable diplomatique. Nous n'avons jamais voulu l'horrible guerre qui nous a été imposée et dans laquelle nos populations innocentes ont été massacrées. Nous continuerons à lutter par la parole et par la plume. Sa stature internationale grandit, son poids diplomatique se renforce. Comme en atteste la lettre qu'il reçoit de la future reine d'Angleterre, Elisabeth, qui note. Je pense à vous et je vous admire. A la fin de la décennie, les prédictions de Selassie se réalisent quand éclate la guerre. L'ennemi italien est alors chassé du territoire par les troupes alliées et la résistance éthiopienne. Après six années d'exil volontaire, le roi peut retrouver son trône. Selassie reprend alors ses réformes et offre à l'Ethiopie une place de choix sur l'échiquier politique mondial. Entretenant de bonnes relations avec les alliés, il rencontre par exemple le président américain Roosevelt en 1945. L'Ethiopie intègre l'ONU la même année à sa création. En 1955, il participe à la conférence de Bandung aux côtés des pays non alignés. Les trois initiateurs de la conférence de Bandung sont assez différents pour représenter l'ensemble des aspirations du tiers-monde émergeant. La conférence de Bandung est la première rencontre de cette envergure dans le tiers-monde. Et les 29 pays réunis à cette occasion posent les bases du mouvement des non-alignés. Il nourrit en effet une ambition claire, faire entendre la voix des pays africains sur la scène internationale. De cette manière, il se fait le porte-parole d'un continent. Sa patrie libérée, l'idéal qui guide alors ses pas, est la création d'une union panafricaine. A son instigation est alors fondée l'Organisation de l'Unité Africaine en 1963, ancêtre de l'Union Africaine actuelle. Celle-ci établit son siège à Addis Abeba. Premier président de cette organisation, le Négus parvient à convaincre le Maroc et l'Algérie de signer les accords de Bamako, mettant un terme à la guerre des sables. Sa politique intérieure connaît quant à elle un tournant en 1960. A la suite d'une tentative de coup d'état, à laquelle fut mêlé le prince héritier, il poursuit une politique plus conservatrice. Parmi les étudiants et les élites, les mécontentements sont croissants, ce qui ne vient pas arranger la famine de 1973. La cause de la cause de la starvation. La réponse du gouvernement pour secourir les régions touchées est jugée insuffisante. Comme le montre cette image qui fait le tour du monde, où l'on le voit nourrir ses chiens, un coup d'état militaire se produit alors. Et le 12 septembre 1974, l'empereur est destitué. Un gouvernement communiste, le DERG, est alors instauré. Il abolit la monarchie en 1975. Célacier est placé en détention avant que le DERG n'annonce sa mort un an après le coup d'état pour défaillance respiratoire. En réalité, annoncé sans autopsie, cette mort intervient dans des circonstances pour le moins obscures. On sait aujourd'hui que l'empereur fut très certainement assassiné, sur ordre du DERG, par strangulation. Sa dépouille est alors dissimulée dans les sous-bassements des toilettes du palais impérial jusqu'en 1992. Et ce n'est qu'en 2000 que l'empereur reçoit des funérailles. Une icône jamaïcaine assiste à ses funérailles, Rita Marley, veuve de Bob Marley. Avec lui, elle s'était convertie au rasapharisme en 1966, à la suite d'une visite du Negus en Jamaïque. Alors qu'il salue la foule, elle observe sa main et est persuadée d'y voir les stigmates de la crucifixion du Christ. Dans sa chanson War, Bob Marley reprend d'ailleurs les paroles prononcées par Célacier lors de son discours à l'ONU en 1963. Et là, vous vous demandez peut-être ce que viennent faire ici les rastas et Jésus. En fait, le rastapharisme, c'est pas juste fumer des joies en écoutant du reggae. C'est un vrai mouvement spirituel, pour ne pas dire une religion. Pour les rastas, le Negus n'est rien de moins que l'incarnation de Dieu sur terre. Il est l'héritier direct du roi Salomon et de l'arrivée de Saba, figure biblique majeure. Son sacre de 1930 est l'événement fondateur, annonciateur du jugement dernier et l'avènement du Christ sur terre, un Christ noir. Aujourd'hui, Aïlé Célacier est un symbole mondial de l'unité africaine, du combat contre l'impérialisme, de la lutte pour les droits humains. Chanté par Bob Marley, célébré par le rastapharisme, le dernier empereur d'Ethiopie aura conquis les coeurs, marqué la pop culture et écrit l'histoire. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...